. Meghan Markle et le prince Harry voici la raison pour laquelle ils n'auront pas la garde exclusive de leurs enfants. En se mariant le 19 mai dernier, Meghan Markle et le prince Harry savaient pertinemment qu'ils devraient respecter un protocole royal particulièrement strict. L'américaine de 37 ans a notamment dû renoncer à sa carrière d'actrice, n'a désormais plus le droit de vote et ne peut plus s'exprimer comme elle le souhaite, notamment sur les réseaux sociaux. L'ancienne comédienne de la série Suite doit également suivre des consignes concernant ses tenues vestimentaires. Malgré quelques boulettes, elle a rapidement su intégrer les règles en vigueur, qui toucheront également ses futurs enfants. Récemment, nous apprenions que Meghan Markle pourrait ne pas tomber enceinte avant un moment. En mars dernier, la duchesse de Sussex ne masquait pourtant pas son enthousiasme à l'idée de fonder une famille. Cependant, il va lui falloir patienter en raison de l'emploi du temps chargé qu'elle partage avec son époux. A l'automne prochain, le couple se lancera dans un long périple qui passera notamment par l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore les îles Fidji. Selon une source qui s'est confiée au Day Express, l'épouse du prince Harry voudra sûrement éviter de voyager avec tous les effets secondaires que peut comporter une grossesse. Au moment de prévoir l'arrivée de leur royal baby, le duc et la duchesse de Sussex devront absolument prendre en compte un autre paramètre. Marlon Koenig, spécialiste de la famille royale britannique, a confié au magazine Elle que Meghan et Harry ne rompent pas la garde exclusive de leurs enfants. En effet, d'après ses dires, le souverain a la garde légale des petits-enfants mineurs. Cette règle du protocole vient de Géorgie, qui a régné sur le Royaume-Uni de 1714 à 1727. Il a instauré cette habitude car il entretenait une très mauvaise relation avec son fils, le roi Géorgie, alors ils ont fait passer cette loi pour que le roi soit le gardien de ses petits-enfants, a précisé l'experte en royauté. Si un enfant du duc et de la duchesse de Sussex venait à voir le jour, Elisabeth y en aurait donc également la garde. A la mort de la souveraine, elle reviendra au prince Charles, grand-père des petits-Géorges, Charlotte et Louis. Décidément, le protocole royal est plein de surprises et mieux vaut en avoir connaissance avant d'y être soumis. Ce que Meghan Markle a probablement dû faire avec application avant son mariage est… Sous-titrage Société Radio-Canada